Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est clair ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu sais que quand il l'a quitté pour moi, elle a retrouvé mon adresse et elle me suivait partout, une malade mentale. Tu avais piqué son mec, elle allait pas t'envoyer des chocolats non plus. Ça m'angoisse, je suis sûre qu'elle va tout faire pour le récupérer cette pute. Mais non, ça fait vingt ans cette histoire. Non, ça fait dix-huit ans. Et puis moi, ça a passé exactement ce que je ferais. Bah ouais, on est pas toutes aussi ténues que toi chérie. Non mais il faut que ça se termine cette thérapie là, je te jure, j'en peux plus. Excuse-moi, c'est pas contre toi ma chérie, mais j'ai vraiment... Bon, ça te dérange pas de te faire dîner le petit ? Bah tu vas où ? Ah mais j'ai un rencard qui vient ce soir. Hein ? Bah ouais. Faut que je me douche, faut que je me rase, les aisselles et le maillot là, parce que là c'est la fête des poils, tu vois. Attends, tu reçois tes plans que devant ton fils. Bah non, parce que t'es là. Tu lui liras Kiki la grenouille. Merci. Ouais, d'accord. Max ? Ouais, 10 points. Faut fermer là ? Bah... Alors ? Désolé pour le retard. Ah bah alors ? J'étais où là ? J'arrivais pas à te joindre. Eh bah j'ai enchaîné les rendez-vous là. Bravo ! Et alors t'as des pistes ? Oh, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Tiens, je veux bien un petit peu de... Oh désolé du coup, Soline, j'ai pas pu te faire visiter tes stats. Oh mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je me débrouille. Allez, raconte alors. Non, 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 je veux pas vous ennuyer avec tout ça. Bonjournez-vous alors, racontez-moi. Oh. Eh bah moi du coup, je suis allée voir le conseiller d'orientation. Ah. Et je crois que je sais ce que je veux faire. Médecine ? Non. Mais non, je sais moi. Droit. Non plus. Non, je veux être ethnologue. Hein ? Ethnologue. Bah non, 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 c'est pas un métier ça. Bah si. Bah non, non, non. Bah si Bijou, enfin, ethnologue, c'est un métier. Si, 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 c'est un métier maintenant. Mais c'est bon, c'est pas grave. Pas mieux. Non, 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 excusez-moi. Non, non, mais ça, c'est pas un métier quoi. Pompier, oui, c'est un métier. Boulanger, c'est un métier. Ou directeur d'usine, ou assistante sociale, infirmière, médecin, ça, ce sont des métiers. Mais non, 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 non. T'es sûre que c'est ça que tu aimerais faire ? Ah bah ouais. Je suis restée plus d'une heure avec le conseiller, il m'a tout expliqué. Non mais c'est génial comme boulot. T'étudies la vie des gens, leur manière de penser, de parler, de danser, d'aimer, non, tout. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait pour notre exposé sur le Langstar Rap, papa. Bravo Renaud. Et du coup, on a regardé les cursus sur internet et il y a une formation à Paris. C'est ça que je veux faire. Merci Marie-Joseph. Tu penses que tu pourrais être passionnée par l'ethnologie ? Ouais, carrément. T'en es sûre ? J'ai jamais été aussi sûre de moi. À part peut-être le jour où j'ai compris que j'aimais les filles, mais... Eh ben, sois ethnologue. Voilà, t'as ma bénédiction. Faut toujours faire les choses par passion. Ça change tout. Renaud, Renaud. Ethnologue. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de chômeurs dans la famille ? Écoute, si mon père m'avait parlé comme je lui parle à son âge, eh ben, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Sûrement pas même d'ailleurs, tiens. Et tu voulais faire quoi, son âge ? Cosmonaute. Tu peux me passer le vin, s'il te plaît, Tiffany ? Ouais. Merci. Oulà, elle a pris cher, mes mères. 40 ans, c'est ça, ouais. Bon, t'es mariée ou pas ? Je m'en fous que t'aimes le parapente et les mojitos, je veux savoir si t'es maquée, connasse. Je m'en fous. Merde. Du coup, je m'en fous. Corinne ? Corinne ? Mais quoi ? Excuse-moi ma chérie, tu peux me redonner le numéro de ta box s'il n'y a plus de réseau ? G. J. J. K. 8. 7. Et tu sais quoi, je sais pas si elle est maquée, mais je sais qu'elle travaille dans un magasin d'optique. C'est bon ça, non ? Ouais. 9. W. 9. 0. 9. J'y vais hein. Bah pourquoi ? Salut. Je suis désolée ma chérie. T'inquiète, de toute façon c'était un mauvais coup. Allez. 9. 0. 9. L. Ah bah ça c'est le curry hein. Soirée latino avec un vieux pote, c'est quoi ça ? 10. 10. 10. Allo ? Elio de mon chéri ça va ? T'es où ? Je suis dans mon lit où tu veux que je sois. Pardon mon chéri. Il est là papa ? J'en sais rien, t'as qu'à l'appeler. Non je peux pas, on est en phase 4. Quoi ? On est en phase 4, j'ai pas le droit de le voir et j'ai pas le droit de lui parler. Ah ouais donc vous payez une thérapeute pour pas baiser et vous pouvez même pas vous parler. Bon écoute, t'en parleras ton père hein, c'est lui qui a voulu la faire cette thérapie. Bon tu peux descendre voir s'il est là s'il te plaît, je te revaudrais ça. Mais t'es sérieuse, t'as vu l'heure ? Franchement j'ai cours demain, merde. Oh ça va Elliot, oui comment tu parles ? Putain je t'ai pas élevée comme ça, merde. Descends tout de suite alors si ton père est là s'il te plaît, sinon je te souple ton argent de poche. Putain mais dieu de merde. Putain. Viens là toi. C'est bon il est en bas, j'ai pas aller me coucher maintenant ? Non, pense à ton argent de poche. Maman ! Sinon t'as rien remarqué d'inhabituel ces jours-ci ? Genre, je sais pas, des sorties plus fréquentes, des nouvelles freines, des parfums... T'es encore debout toi ? Demande lui ce qu'il fait. Et toi tu fais quoi ? J'évacue. Je veux plus voir une seule méduse dans cette baraque. Il avait pas une soirée prévue ce soir ? T'avais pas une soirée de prévue ce soir ? Ben non pourquoi ? Comme ça. Parle lui de la thérapie. Et votre thérapie de bidon ça avance ? Elle est pas bidon cette thérapie elle est là toi. Elle a fait ses preuves sur plein de gens. Et même des stars américaines hyper connues hein. Tourline est qui là ? Personne, j'écoute de la musique. Autre chose ? Autre chose ? Non c'est bon laisse tomber on va se faire acailler. Non c'est bon laisse tomber. Je vais me coucher. Ouais. Est-ce que t'as cours demain toi non ? Ouais, j'ai cours demain. Ouais Marie, ça va ? Ouais. Dis moi, on pourrait se voir rapidement s'il te plaît ? Tu me le rends la preuve ? Merci. Alors merci, vraiment merci de m'avoir reçu aussi vite monsieur le conseiller d'orientation. Ouais. Chaud. Hein ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous madame le pic ? Ah oui. Oh là là j'oubliais je vous ai rapporté des cookies au chocolat blanc et noir fait maison. Non merci. Non pas du tout ? Non non. Qu'est-ce qui vous amène ? Voilà. Après vous avoir rencontré, ma fille Charlotte s'est mise en tête de devenir ethnologue. Non enfin, ethnologue monsieur quand même, c'est pas possible quoi. Vous comprenez moi, j'en ai déjà un dans la famille. Le cousin Georges qui est le fils de la tante Adélaïde et il n'a jamais travaillé quoi. Jamais. Mais jamais. Ou alors un coursier, livreur de pizzas, il a aidé les enfants à traverser la rue à la sortie de l'école. Mais enfin en tant qu'ethnologue, non jamais. Alors vous comprenez, je peux pas envoyer ma fille comme ça à l'abattoir. C'est pas possible. Je sais pas, il faudrait que naturellement elle change de voie. Comme médecine par exemple. Alors instinctivement, j'ai pensé à vous. J'ai pensé que peut-être vous pourriez l'influencer. Non, non. Non, je suis ici pour conseiller les élèves, pas pour obéir aux parents. D'accord. Donc ça c'est certain. C'est certain. Sinon... Mon chéquier. Pardon ? J'ai mon chéquier. Tenez, reprenez vos cookies et vous me laissez tranquille. Voilà. Bon, je voulais pas du tout en goûter un sinon. Parce que... Ils sont tout frais. Non. Ça marche pas. Corinne, Corinne ! Tu veux pas qu'on répète encore une fois ? T'es sûre que t'as tout compris ? Non, c'est bon, tu me seules là. Ouais bah tu fais gaffe parce que c'est une dingue hein ! Elle a voulu me tuer ! Vas-y. Défonce-la cette pute ! Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Je m'appelle Emmanuelle Davos. Je suis journaliste freelance. Et j'aimerais parler à la responsable du magasin, s'il vous plaît. C'est moi. Ah bah super. Je vous dérange pas ? Non. Bon voilà, parce que je suis en train de faire un sujet sur les commerçants qui travaillent en couple. Donc j'ai déjà interviewé des garagistes, des fleuristes, des boulangers. Et puis là, en passant devant votre boutique, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas les opticiens ? Vous travaillez avec votre mari ? Ah non, pas du tout. On vous a déjà dit que vous aviez une tête à lunettes ? Ah non. Elle claque souvent, mais à lunettes, non. Attendez-moi. Alors ? C'est bon, elle travaille pas avec son mari. Ah cool, donc elle est mariée à cette pute. Ah bah ça, je sais pas. Ah bon ? Bah elle a un mec. Ah bah peut-être. Quoi peut-être ? Tu toutes ma gueule, t'as passé 45 minutes là-dedans, qu'est-ce que t'as foutu ? Non bah attends, y'avait une super promotion sur les solaires. Du coup j'en ai pris deux paires. Eh, tu trouves pas que j'ai grave une tête à lunettes ? Sans déconner ? Hein ? Oh là là. Oh là là, oui, ça, ça doit pas être facile, non. Oh non. Hum, ouais. Oh bah raté ta vie, le terme est un peu fort, non ? Non ? Bon. Eh bah justement donc, puisqu'on parle chômage, figure-toi que ma fille Charlotte veut devenir ethnologue comme son tonton. Eh ouais, eh oui, tu me le déconseilles vivement, ouais. Alors écoute, est-ce que tu pourrais venir à la maison un de ces soirs pour lui parler de visu ? Ouais, ouais, alors écoute-moi, si c'est possible, il faudrait que tu viennes le plus rapidement possible, parce que c'est une question d'APB, d'APB, d'admission post-bac, oui, oui, je t'expliquerai. Ah, bon. Alors, tu réfléchis à une date et tu me rappelles au plus vite. Bon, alors oui, parce qu'en ce moment on est un petit peu serré, mais euh... Non mais d'accord, on pourra te prendre un taxi pour le retour, bien sûr, oui, oui, oui. Je t'embrasse, Georges. Nanananana, tu ne seras pas ethnologue, ma fille. Donc, dans les sujets du grand oral d'HEC l'année dernière, il y avait la danse. Qu'est-ce que ça t'inspire ? La danse ? Ben oui, la danse, regarde. Encore, j'ai pas choisi le pire, il y avait aussi les circonstances. T'imagines ? Ou encore mieux, peindre l'invisible. Donc, tu vois, la danse, on y va. Euh, oui, alors... Non, 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 tu connais ton cours par cœur, t'as bien travaillé, tu te lances comme ça, vas-y. La danse. Euh... Vas-y, vas-y. Je sais pas, là, je sais... Mais si, mais si, mais si, allez ma chérie, non, 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 si tu te comportes comme ça le jour du grand oral, t'imagines ta note, hein ? Allez, la danse. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que je vais y arriver jusqu'au grand oral ? Mais parce que t'as très bien travaillé, t'es prête. Mais non, c'est pas vrai. Mais si. Mais non, je suis une bonne à rien, et puis c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est FX. FX. J'aurais pas dû glister comme ça, il méritait pas ça. Ah bon ? Mais t'en fais pas, hein, ça va me passer. Je sais très bien que c'est pas un mec pour moi, et puis... Quand je pensais ce qu'il a dit sur toi, je... Je peux pas le pardonner, c'est pas possible. Oula, 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 attends, tu l'aimes encore, toi ? Ouais. Bon bah alors, je t'arrête tout de suite, ma chérie, ce qu'il a dit sur moi, mais on s'en fiche. Hein ? Ma chérie, moi j'ai passé ma vie entière à pas faire certaines choses dont j'avais envie par peur de ce qu'on dirait sur moi, et j'ai eu tort. Alors si tu l'aimes, il faut que tu lui dises, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est beau, c'est ta vie, ma chérie. Fonce ! Hein ? C'est super. Ça va toi ? Ouais ! Parce que t'es pas du tout, euh, comme d'habitude. Pourtant je me suis jamais senti autant en face avec moi-même. Salut Dario ! Ça va ? D'accord. Ça passe ? Eh ! Salut ! C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Regarde ce que c'est. Non arrête. Eh ouais. T'es sérieux ? Ton petit sketch au JT, ça a boosté les ventes de 400%. C'était pas un petit sketch, Thierry. Et un bonheur n'arrivant jamais tout seul, voilà pour toi, monsieur. Tout ça ? Tes premières royalties. Un truc de ouf. Si seulement ça te donnait l'envie de remettre ton costume de méduse, ça ferait de moi le plus heureux des hommes. Ouais, bref, mes dix heures c'est mort. En tout cas, avec ça au moins, tu pourras te faire plaisir. Puis faire plaisir à Valérie aussi un petit peu quand même. Au fait, vous vous êtes revu ? Non, pourquoi ? Parce qu'on fait une thérapie en ce moment et on doit revoir nos ex. Afin de tirer des conclusions sur nos échecs passés. Dans le principe, je trouverais ça vachement sympa si c'était pas moi qui devais m'y coller, quoi. Ouais, et quand vous vous reverrez, est-ce que tu pourrais lui passer un petit message pour moi ? Quel message ? Si tu peux lui dire qu'elle arrête de me fliquer comme ça, sa jalousie là devient insupportable. On peut plus, quoi. Ah mais ça, c'est Mission Impossible, quand j'ai vécu avec elle, mais c'était un enfer. Ouais, enfin, en même temps, tu l'as trompé un petit peu tout le temps et limite sous son nez, quoi. C'est un peu vrai. En fait, je crois que je l'ai trompé parce que j'aimais juste ça, quoi. Voilà. En fait, je peux pas te faire confiance, quoi. Non. Bon, bah t'oublies ce que je t'ai dit, tu lui parles pas. Ok. Tu sais quoi, j'allais m'occuper d'un vrai chanteur, là. Il s'appelle La Tortue. Je te demande pas de l'espionner, Elliot. Je veux juste que t'ailles collecter quelques infos. Mais maman, une relation, ça se passe sur la confiance, pas sur le flicage. Moi, je peux te dire que le jour où Marjorie doute de moi, où je doute d'elle, c'est fini. Mais dites là-dessus. Ouais, mon cœur, je suis pas sûre qu'on puisse comparer nos couples, tu vois. S'il te plaît, Elliot. Notre couple est en danger, là. Ouais, bah si tu voulais pas que ton couple soit en danger, il fallait pas te taper un cow-boy. Maman, pourquoi t'as pas un cow-boy ? Chant, chant, chant. Fourzitou, artichaut melon. Ah oui, non, Charlotte. J'ai oublié de te dire, on a invité le cousin Georges à viner. Il pourra te parler de son beau métier. Il est ethnologue. Ah, bah génial. Mais je savais pas qu'on avait déjà un ethnologue dans la famille. Eh bah oui, on en a déjà un. Et bientôt deux. Je vois que t'es revenu à de meilleures dispositions, Bijou. Ça fait plaisir. Que veux du fourzitou, Tiffen ? Oui. Vous aviez pas une annonce à faire, vous deux ? Ah. Ah oui. T'es pas enceinte ? Non, non, non. Non, on a trouvé un nouveau projet, là. Un gîte ? Bah si. Oh la la la, non ! Attends, Bijou, laisse-les parler. Christophe, vas-y. Non, là, franchement, on s'est creusé le crâne et on a trouvé vœux concept. Le gîte 2.0, hein ? Le gîte 2.0. Le gîte connecté, maman. Ouais, ok. Argumente. Un gîte hyper high-tech, avec une connexion au débit dans toutes les chambres, pour pouvoir télécharger, jouer, surfer. Et on mettra aussi à disposition de tous les hôtes une tablette pour pouvoir visiter la région sans sortir de sa chambre. Je pensais que le principe du gîte à la campagne, c'était justement d'être déconnecté, de pouvoir sortir de sa chambre. Non, non, non. Attends, c'est fini tout ça. Tout le monde veut rester connecté, maman. Enfin, à part les vieux, quoi. Ah oui, et on a oublié un truc. C'est qu'à la fin du séjour, on récupère ses tablettes et on leur fait des albums photos qu'ils peuvent partager sur les réseaux sociaux en un seul clic. Et aussi, pour le côté un peu vintage, ils repartent avec un exemplaire papier. Non, non, non. Ça marchera jamais, les enfants. Ah non, je suis pas d'accord, Fabienne. Ah mais c'est génial, votre truc, là. Mais ouais. Mais Christophe et Tiffen ont raison. Le monde a changé. Tous les gens veulent rester connectés, surtout en vacances. Et vous avez un dossier, un business plan, quelque chose ? Ah bah oui, on est dessus, justement. On a besoin d'un petit coup de main. Oui ? Enfin, ouais, trois fois rien. Non, non, mais c'est bon, on va bétonner le dossier et puis on va aller voir Lombard, le banquier, hein ? Mais oui, carrément. Non, tu t'auras peut-être en profiter pour lui demander qu'il te finance une formation pour ton avenir de cosmonaute ? Ah ! C'est toujours pas le rapport. Oui, au moins. Bon appétit. Ah ! 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 Il faut faire la méduse. Il faut que vous redeveniez le coach pour le remettre sur les rails. Parce que là, il va mal. Là, il va très très mal, maintenant. Qui ? Qui, Renaud. Qui tient un dingue, quoi. Son chômage lui monte à la tête. Il influence les enfants pour faire n'importe quoi. Charlotte, pour devenir ethnologue de gens qui dansent, qui chantent, qui s'aiment, enfin, je sais pas quoi. Christophe, pour photographe de gîte. Enfin, c'est l'horreur. L'horreur. Ma famille part en sucette. Moi aussi, je pars en sucette. Aidez-moi, Denis. Aidez-moi ! Mais je vais vous aider, Fabienne. Je vais vous aider. J'ai pas tout compris, mais je vous promets que je vais aller nous parler. Merci. Merci, Denis. Merci. Allez, au revoir. Bonne soirée. Attends, mais pas trop. Aïe. Non, mais là, c'est bien, parce que là, on dirait que t'as vraiment pleuré, quoi. Bon, t'as compris, hein ? Tu l'as fait parler. Moi, je veux savoir s'il y a un mec. Oui. T'as qu'à lui dire que tu viens te faire larguer. Comme ça, ça va lui rappeler des souvenirs, ça va créer des liens. Ok. Hein ? Eh, tu fais le même... Tu fais quoi ? Tu prends qui ? Ça aura plus d'effets. Et tu fais gaffe, c'est une dingue, hein ? Eh, tu fais... Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Ok. Fuck. Denis ! Ça fait un bail. Ça va, Manuil ? Je peux encore taper Denis ou tu préfères Médusor, maintenant ? Euh, Denis, je préfère. Hein ? Bonjour, Denis. Comment ça va ? C'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Ça va, impeccable, impeccable. Oui. Allez ! Allez ! Ça n'a pas l'air d'aller très fort, non ? Si, 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 ça va. Denis, je vous connais par cœur. Bah... C'est bizarre tout ça. Enfin, je sais pas. J'ai galéré pendant des années. J'ai... Puis là, j'ai du succès. J'ai de l'argent. Mais je... Je peux pas empêcher d'avoir une boule ici. Vous savez, moi, je suis sûr que ça va s'arranger. Malgré tout ce qui s'est passé, Valérie vous aime. Puis qu'alors, quand t'as ce succès avec Médusor, prenez-le pour ce qu'il est une bénédiction. Amen. Mais oui ! Assumez-le, vivez-le pleinement. Dites-vous que le destin vous a envoyé ça pour que vous soyez heureux. Hein, Denis ? Oh ! C'est super, non ? Vous savez que vous feriez un très bon coach, hein, Renaud ? Oh non, 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 me taquinez pas avec ça. Ah non, non, je suis sérieux. Vous m'avez fait du bien, là. Ah bon ? Ah oui, oui, puis c'était pas gagné, hein. Ah oui ? Ben, alors voilà, c'est ça que j'aurais dû faire, moi, quand je pense que j'ai voué ma vie au robinet, alors que j'aurais dû m'occuper des autres, voilà. Ah oui, ben, vous faites ça très, très bien. Avec votre famille, vous êtes impeccable. Je sais qu'avec Tiffen, elle trouve que vous êtes un beau-père formidable. Ah bon ? Avec Elliot en Guadeloupe, vous avez été exceptionnel. Ah si, sans vous, c'est la première fois, à mon avis, elle n'aurait pas été aussi glorieuse. Ah parce qu'il vous a raconté ? Ah ben, je suis son père, quand même. Mais il vous a raconté quoi ? Tout ? Non, parce que j'ai confié des choses un peu personnelles, quand même, et euh... Ne t'inquiétez pas. Non, 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 enfin... Bon, ben, vous, ça va très bien. Ben, impeccable, impeccable, oui. Bon, ben, super. Eh ben, voilà. Eh ben, à bientôt, alors. Et continuez de vous occuper des gens comme ça, là, franchement, vous faites ça très, très bien. Merci. Très, très bien. Ouais, eh ben, ça fait plus d'une heure qu'elle est là-dedans, figure-toi, hein. Pas un temps mort, rien. Je te jure, elle me bluffe. Elle, au moins, elle va revenir avec des infos, si tu vois ce que je veux dire. Ah, la voilà, je te laisse. Salut, Coco. Alors, 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 raconte. Mais génial. Mais quoi ? Raconte ? Mais non, maman, il n'y a rien à raconter. Elle est géniale, cette fille. Elle m'a offert deux paires de lunettes pour Kim. Ah ouais ? Et tu savais qu'elle avait 40 ans, toi ? Elle en fait 10 de moins, c'est hallucinant. Euh... Elle m'a dit qu'elle avait fait une fille de 18 ans, j'aurais jamais cru. On va boire un café ? Elle a une fille de 18 ans. Au revoir, madame. Au revoir. Bisous de moi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous. Salut. Bon film, hein ? Ouais. Et tu rentres pas trop tard ce soir. Oui, ça va. Et tiens. Ça, c'est pour les pop-corns, hein. Cool. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Bonne soirée. Tiens. Allez, suivez-les. Tiffany aussi. Elle est passée à la boutique aujourd'hui. Tu te plaisantes ? Non. Je l'ai reconnue tout de suite. Elle m'a raconté sa soi-disant vie de mère célibataire et elle a essayé de me faire parler de la mienne. Et t'as dit quoi ? Ah bah, j'ai aimé le poisson. En douceur, avec le sourire. Ça, c'est un coup de Valérie, ça. Elle sait ce qu'elle veut. Va falloir lui parler. Bien. Ah ouais, très bien. Je pense qu'on a largement de quoi défendre votre projet demain auprès de l'ombard. Ah ouais, tu crois ? Ah ouais, vous tenez le bon goût, là. C'est formidable. On a super bien bossé, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai juste une petite inquiétude. J'suis heureux. Attends, attends. Vous m'avez dit mais ? Oui, oui, oui. On arrive, on arrive. Vous faites quoi ? Bah, on discute. Ouais, on papote. Voilà. Bon. Alors, tu vois, je faisais. Tu vois, la case. Ah oui. On l'est ? Qu'est-ce que tu dis ? Révi-Strauss. Mais c'est super, ça, pour une future ethnologue très sain de lecture. Merci. Bravo ma chérie. Je sais pas si tu... Bon, on est à la table, là ? Ouais, 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 on arrive. On arrive, on arrive. Allez. 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 Bonne. Oh, c'est super, ça, ma chérie. Ce soir, c'est rendez-vous au jambon. Eh, mais c'est super, ça, ma chérie. Je suis pas jalouse. J'ai juste besoin de savoir qui est le père de sa fille. Tu comprends ? Je veux être sûre que c'est pas Denis, quoi. Putain, c'est elle, là. Wow. Euh, Thierry, tu peux refermer ta bouche, s'il te plaît ? Hum. Mais comment tu la trouves ? Franchement, tu la trouves belle, hein ? Quelconque. Ouais, donc si on était ensemble et que ça allait mal, tu pourrais pas me tromper avec elle. Ah, jamais de la vie. Bien sûr, ouais. Putain, vous êtes tous les mêmes, hein. Menteurs, infidèles. Oh, ça te va bien de dire ça, après ce que t'as fait à Denis, hein ? Bon, allez, casse-toi, là, casse-toi. Mais tu vois, je pensais que ça t'aurait arrangé un petit peu de l'avoir trompée, mais t'es encore pire qu'avant. Casse-toi, je te dis ! Ouais, c'est ça, ouais, t'as acheté des lunettes, hein. Comme ça, tu verras mieux son cul. Fascinant, hein ? Ah. Positivement fascinant, hein ? Merci. Votre concept est tout à fait dans l'air du temps, monsieur Lepic. Ah. C'est original, novateur, tourné vers les autres. Parfait, parfait. Hélas, je ne pourrais pas vous accorder de crédit, monsieur Lepic. Pourquoi ? Parce que votre épouse et vous êtes tous les deux au chômage et... Par les temps qui courent, monsieur Lepic, c'est compliqué. Oui, mais Lombard, je suis là, moi. Fabienne et moi, on se porte garants, voilà. Oui, enfin, c'est-à-dire que votre épouse et vous êtes également au chômage, monsieur Lepic, hélas. Par les temps qui courent, c'est bon, on a compris. On y va ? Non, 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 mais enfin Lionel, c'est absurde. Vous aimez leurs projets et vous voulez pas les aider. Bah, je pourrais vous dire que je vais défendre leur dossier à la réunion de mardi, mais... Et toutes nos années de confiance, en vingt ans, jamais un seul découvert. Oui, enfin, pendant vingt ans, vous avez eu des revenus, monsieur Lepic. Oui, je suis au chômage, et alors ? J'ai une maison, non ? Oui, bien sûr, il vous reste votre maison. Bon, bah, alors, voilà, et cette maison, si je la vendais, je serais riche, non ? Ah oui. Et non seulement vous êtes à l'aise, mais en plus vous avez un apport conséquent. Et là, on pourrait commencer à s'entendre à ce moment-là. Parfait. Attends, bravo, t'es fou, tu vas pas vendre la maison. Non, mais on y va, c'est pas grave. Mais si, t'as besoin de cet argent, Christophe, et ce projet, ça va être formidable pour toi et moi. Pour... toi et moi ? Oui, enfin, pour vous et nous, enfin, pour vous et moi. Voilà, juste le temps de vous mettre sur les rails, et puis après, je vous laisse tranquille. Allez, on y va. Bien sûr. Ah, oui, certain. Mais bien sûr. Allez. Allez. On m'a dit que j'avais un don pour aider les autres, on va voir si c'est vrai. Ouais, il reste plus qu'à parler à maman, mais... Oui, maman, on fait mon affaire. Soulagé. Bijou, 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 bijou. Appelle les pompiers ? Oui, oui, appelle les pompiers, bijou. Vas-y, 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 attends. Attends, attends, attends. On peut pas partir, tous nos souvenirs sont dans cette maison. Mais, Fabienne, nos souvenirs, ils sont en nous, nos souvenirs, hein, et pour toujours. Mais chérie, écoute, je sais que c'est dur, mais on est vraiment dans la mouise, là. C'est maintenant que Christophe et Tiffaine ont besoin de nous. En plus, l'année prochaine, il faudra bien payer une école pour Charlotte et une école pour Soline. Moi, je veux... Je veux pas... Je veux pas partir. Oh, bijou. Je veux pas partir. Elle va se calmer. Je veux pas partir ! Tom arrive bon dernier, essoufflé. Une grosse larme roule sur la joue de Tom. Il sait désormais que Spot, le petit chien, va devoir partir. Vas-y, on va partir. Faites bien, ouais. Pourquoi on va partir ? C'est bien parce que papa a plus de sous. Pourquoi il a plus de sous ? Parce qu'il a perdu son travail. Pourquoi ? Parce qu'il a confondu un chinois avec un coréen. Ah, et c'est pas bien de confondre un chinois avec un coréen ? Ben disons que dans ce cas-là, c'était pas très malin, quoi. Mais toi, t'as des sous, non ? Ben pas trop, tu sais, mon chéri. Pas trop. Parce que maman aussi a perdu son travail. À cause des chinois ? Non, non, parce que j'ai... J'ai marié deux dames ensemble. Et c'est pas bien de marier deux dames ensemble ? Ben si ! C'est très bien de marier deux dames ensemble, sauf que... C'est juste que mon patron est un gros con. Inducteur de... de train. Et le petit chien, il va s'en sortir ? Mais oui ! Mais oui, il va s'en sortir, le petit chien ! Bien sûr ! Il va trouver une niche ? Mais bien sûr qu'il va trouver une niche ! Mais y'en a plein des niches, mon amour, y'en a plein ! Allez, plus nous deux, mon chéri ! Il est tard, hein ? Bien alors, le débrief de cette semaine, on commence par vous, Valérie ? Oh ben moi, j'étais très sage, hein ! J'ai fait tous les devoirs, comme vous m'avez demandé. Bien ! Et j'ai pas parlé à mon mari, j'ai pas écrit, pas envoyé de textos, de mails, tout ça. Très bien ! J'ai même parlé à mon ex, euh... voilà. Parfait ! Et qu'est-ce que vous en avez conclu ? Oh ben... rien de plus qu'il y a 19 ans, hein ! Qu'on avait jamais eu qu'un seul point en commun, le sexe. Et que le problème, c'est qu'il le partageait avec les trois quarts des filles d'Ile-de-France, donc c'est pour ça que ça n'avait pas marché, voilà. CQFD. Ça a le mérite d'être concis. Et vous, Denis ? Euh... ben... moi, pareil. Comme ma femme, du coup, ben... phase 4, respecté, quoi. Pas parlé, pas touché, pas SMS, rien. Parfait ! Et en ce qui concerne à votre ex ? Qui ? Votre ex ? Ben... pas parlé, pas touché, pas de... Ben, en fait, j'ai... j'ai pas retrouvé ses coordonnées, euh... Tu fous de ma gueule ? Ah, attention ! Valérie Motius, on est toujours en phase 4. Deux secondes, la phase 4, tu te fous de ma gueule ? T'as pas retrouvé ses coordonnées ? Moi, il me suffit de taper Marie-Erenberg sur un moteur de recherche pour voir défiler toutes ses photos et ses profils. Ah non ? À propos, tu savais qu'elle avait une fille de 18 ans ? Ah ouais ? Non, Denis. 18 ans, Denis. 18 ans ? 18 ans. Juste le moment où tu l'as quittée. Moi, je pense plus qu'à ça, ça me rend dingue. Je t'aime, moi, j'ai envie de revivre avec toi, avec les enfants, mais j'ai besoin de savoir. J'en peux plus. Non, là, Valérie, il faudrait vraiment essayer de respecter la phase 4. Oh, j'en ai rien à foutre de la phase 4, j'en peux plus de cette thérapie, j'en ai rien à le bol ! Bien. Séance peu orthodoxe, mais fructueuse malgré tout. Ben écoutez, Denis, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la semaine prochaine ? De quoi ? Ah ouais ? Ah oui, 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 bien sûr. Ah, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Enchanté. Renaud Lepic. Entrez, entrez, je vous en prie. Alors, vous avez ici une vaste entrée qui débouche sur notre cuisine familiale. Je vous présente mon fils, ma brue et mon petit-fils. Bonjour. Bienvenue. Et voici le grand salon. Et voici mon épouse. Bonjour, madame. Bonjour. Bien, on va aller voir les chambres à l'étage, hein ? Allez, prenez l'essayer. Doigt entièrement mouluré. Là, tout de suite sur votre droite, allez-y, je vous en prie. La salle de bain parentale avec... Allez-y, entrez, entrez, je vous en prie. Très bien. Euh, la douche, la baignoire et un meuble double basque, très pratique. Ah oui, très pratique. Et bien sûr, les WC de l'étage. S'occuper. Attention à la marche, elle est fourbe. Ça va, mamie ? Vous avez une belle maison, hein ? Merci. Bon, voilà. Alors là, c'est la porte qui mène à la cave. Bon, elle est fermée. Ah non, mais j'en ai pour une seconde. Elle est jamais fermée d'habitude. Excusez-nous. Elle est sur le trousseau, hein ? Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être long. On n'est pas pressés. Vous avez du goût, hein ? Non, bien. Ah, t'as vu la belle cuisine ? Je vais te faire des gâteaux. Non, ça va pas être long, hein. Ah ! Ah, mais ça va pas, t'es sûr, quoi ? Mais oui, il y avait une mythe. Quoi ? Non, ça, c'est pas une mythe, ça. C'est une termite. Allez, chérie, on s'en va. Espèce de folle. C'est sale. Bah, messieurs, dames. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ? Non, j'aime pas trop. D'accord. Deux secondes. Tu peux t'occuper de ma drame ? Merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ronald Lepic. Enchanté. Euh, je vous en prie. Nous avons ici une vaste entrée qui débouche sur notre cuisine. Je suis désolé, hein. Ma femme devait assurer la visite, mais elle a été retenue. Il n'y a pas moyen d'ouvrir cette porte ! Bon, hé, maman, tu arrêtes, là, hein. Il y a la sécurité pour enfoncer, ça n'a rien. Qu'est-ce que ça ? Quoi ? Mais... Tu ne touches pas, c'est le bouton, là ! Ah ! Ah ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je me suis cassé un ongle. Bon, euh... Écoute, Fabienne, euh... Les derniers visiteurs sont très intéressés par la maison, et euh... Et ils vont revenir dans quelques jours avec leur architecte... Pour nous faire une... Pourquoi tu fais ça, Renaud ? Pourquoi tu fais ça ? Hein ? Tu m'aimes plus, c'est ça ? Tu veux divorcer, mais dis-le, alors dis-le, non ? Mais pas du tout, Bijou, au contraire ! Cette vente, c'est peut-être la chance de notre vie. On va tout recommencer, et on va tout recommencer tous ensemble. Arrête de pleurer, maman ! C'est beau, la semaine, et puis... Elle sera avec vous ! Non, bah, tout le temps, quand même ! Et puis, nous, on pourrait venir vous voir pendant les vacances ? Mais bien sûr, ma chérie ! Et moi, maman, je pourrais avoir mon poney ! On verra, on verra, hein, si tu travailles bien à l'école ! Voilà ! Ouais, une nouvelle ère s'ouvre devant nous ! Du passé, faisons table rase ! Allez, 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 champagne pour tout le monde ! On a plus de champagne ! Mais juste du cidre ! Mais ça fera l'affaire ! Faut que tu lui parles ! Sinon, c'est moi qui le fais ! Non, 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 non ! Non, je vais le faire, mais à ma manière ! Laisse-moi juste encore un tout petit peu de temps ! S'il te plaît ! Un tout petit peu de temps ! C'est toi qui l'as dit ! Je compte sur toi ! Promis ! Hé, ça t'embête de me déposer un métro ? Hein ? Tu connais ça ? C'est quoi ? C'est le maître de musique ! C'est quoi ? Do, ré, mi, fa, la, si, do ! Bon allez, j'y vais, mes chéries ! Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? À quelle heure je viens vous chercher demain soir ? Quoi ? Y a quoi demain soir ? Bah on dîne ensemble les vendredis demain ! Ah non, mais moi je peux pas ! Ah bon ? Oh merde ! Bon bah tu dis à papa que je viendrai chercher Salomé à 6h30 ! Salomé pourra pas non plus ! Pourquoi ? Papa nous invite à dîner ! Ah bon ? Il aurait pu me prévenir ! Il l'a sûrement fait, mais par la pensée ! Très drôle ! Et en quelle heure il vous invite à dîner ? Il veut nous présenter quelqu'un ? Marie ? Tu la connais ? Alors, l'idée dans cette chambre, on fait tomber ce mur-ci, et on agrandit l'ouverture sur celui-là, afin de créer une pièce d'eau dans la chambre d'à côté. Ah ouais, donc là, la chambre de Lucas, en fait, ça va devenir une salle d'eau ? Ah non, la chambre du petit, ça sera les chiottes ! La salle d'eau, ça sera celle des deux à deux gosses ! Oui, Christophe et Tiffany, donc. Voilà. Pourquoi on le fait pas péter complètement ? Je sais pas si c'est la couleur ou quoi, mais ça me déprime, ce beige. C'est pas joyeux-joyeux, quoi. C'est pas faux. Elle est très très bien, quoi, cette couleur. Je sais pas, elle est pas déprimante, quoi. Si. Hein, Renaud ? Elle te déprime, toi, la peinture ? Non, mais enfin, tu sais, si ces messieurs dames ont décidé d'acheter la maison, ce sera leur goût qui primeront, plus les nôtres. Ah oui. Toi, ça te fait rien qui te dise que la couleur des murs de tes chambres est à chier. Hein ? Que la chambre des enfants va devenir un cabinet où ils iront torcher leur gros cul de gens mal élevés. Mais madame, je vous permets pas. Ah non, ben c'est moi qui vous permets pas, non. C'est moi qui vous permets pas d'acheter ma maison. Parce que là où vous voyez des murs à abattre, là où vous voyez des peintures dégueulasses, et ben moi, c'est ma vie. C'est la vie de mon mari. C'est la vie de mes enfants. Alors moi, je vous permets pas, voyez, je vous permets pas de venir tout casser avec vos architectes et votre pognon, là. Alors maintenant, vous sortez. Vous dégagez. Allez, je vous ai assez vus, là, c'est bon. Ça, tu dis rien. Quoi, je dis rien ? C'est insupportable, voilà. Non, attendez, attendez, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il m'a pris, je suis désolée. Non, mais c'est moi qui suis désolé, monsieur. Je te force à quitter cette maison alors que c'est toi qui lui as donné une âme. Non, faut pas qu'on quitte cette maison, t'as raison. Mais si, 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 faut qu'on la vende, cette maison, bien sûr. Mais enfin, il faut qu'on la vende à des gens dignes de ce nom, pas des ploucs, là, prétentieux, non ? Plus on avance, plus je t'aime, m'achève. Non, mais si, si, je les achève. Fabienne... T'es en retard ? T'es en retard ? Excuse-moi ma grande, je recommencerai plus. Bon ben j'y vais, je rentre pas tard. Euh, comment ça tu y vas ? Là, y'a le cousin Georges, là, qui va débarquer. Ah merde ! Ah bah j'ai... j'ai complètement zappé Georges. Ah t'as zappé Georges ? Mais enfin, Charlotte ! Maman, elle a fait venir exprès pour toi ! Ah mais euh... il va rester longtemps ? Bah... Parce que là, on va juste prendre un petit verre avec Izay, et après on se fera peut-être une toile, mais... Non mais tu te fous de moi quoi, Charlotte le pique. Alors moi je suis sang et eau pour faire venir du bout du trou du cul du monde le cousin Georges, pour qu'il donne des cours sur l'ethnologie, là, la con ! Et toi tu pars euh... hein, voilà ? Boire des coups ? Boire des coups. Ah mais non mais... c'est parce que Izay va me donner des infos sur les études de droit. Ah bon ? Elle vient de finir sa licence, et moi ça me branche bien du coup euh... Ah bon ? Bah ouais, je pense que je vais faire ça finalement, parce que ethnologue c'est bien, mais c'est pas vraiment un métier. Ah ouais, tu euh... Bah... Plus ethnologue ? Non, 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 elle te dit qu'elle veut faire du droit. Non, grave. Ok, grave ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Au revoir ! Au revoir Izay ! Au revoir ! Bonne soirée ! Eh bébé pithnologue ! Non ! Aïe ! Je le savais qu'elle était faite pour le droit, j'ai toujours dit ! Elle est sympathique cette Izay, non ? Ouais ! Très sympathique ! Allez ! A la tienne ! A la tienne ! Chin ! Oh non c'est pas vrai ! Il reste plus qu'à scotiner notre dépressif, là maintenant ! Lucas, tu veux pas les ouvrir s'il te plaît ? Hum... Ou dis-donc ! T'as pas de la monnaie sur toi pour son taxi ? Son taxi ? Quel taxi ? Je t'expliquerai ! Non mais... Papa, maman, il y a un SDF qui dit que vous l'avez invité à dîner. Bon, tu me jures que tu vas rester calme et digne ? Hum... Ouais ? Et puis en plus, s'il la voit avec les enfants, c'est bon signe ! Elle va pas lui sauter dessus devant eux ! Hein ? Hum... Si ça se trouve, il veut lui présenter les enfants pour qu'ils rencontrent leur demi-sœur. Pas très peu d'écart avec Elliot, hein, la petite. T'imagines si ton maman... Putain... Si ça se trouve, il a invité Tiffel, tu m'as pas pensé de lui demander ? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Tiffel... Oh putain, alors elle, depuis que signe le pic, on peut plus compter dessus, hein. Et l'autre, il va me dire. Ah, messagerie aussi... Mande à Salomé. Il y a mon téléphone, Salomé. Non mais chérie, elle a pas le téléphone ? Non mais... Putain... Oh, je suis seule au monde, là. J'ai plus que toi et ma mère. C'est horrible. Non mais c'est sympa, c'est agréable, ça. Ah non mais je rêve ! Ils vont même pas au restaurant ! Ils vont faire ça chez moi, dans ma maison ! Attends, hé hé ! Calme et digne, d'accord ? Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'appelles, qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais rien. Tu te calmes, laisse-moi je te dire ! Je te jure, de toute façon ! Bravo Elliot, ton piège a fonctionné à merveille. Ah, Valérie ! On n'attendait plus que vous. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Bienvenue dans la phase 5. The face to face. La phase où on se fait face. Qu'est-ce que vous voyez, là ? Rien. Eh, pardon. Ça prend parfois un peu de temps, mais ce que vous allez voir avant pas longtemps, c'est vous tel que vous ne voulez pas vous voir. Jalouse, agressive, noire. Tu peux m'expliquer, Tunis, ce qui se passe, là ? Bonjour Valérie. Bonjour, Marie. Je vais t'expliquer. Alors, comme l'a dit Sylviane, nous venons de rentrer de plein pied dans la phase 5. Alors, la phase 5 consiste à partir sur de nouvelles bases saines. Ou pas. Ou pas. Ouais. Et... Écoute... Toi, tu m'as trompé, mais moi je t'ai menti. En fait... Enfin, je t'ai pas tout dit, quoi. J'ai compris. C'est bon. Non. C'est ta fille. Putain, c'est pas mauvais, hein. Ah bon ? Ben non. C'est pas ta fille ? C'est sa filleule. Je suis son parrain, républicain et laïque. Je précise. Attends, mais quoi, c'est juste ta filleule ? Oui. Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Attends, mais Valérie, t'es juste la femme la plus jalouse de la Terre. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est... C'est limite pathologique. Bon, ça va ? Vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là, là ? Valérie et moi, je dirais carrément que vous étiez... Non mais vous, excusez-moi, mais je m'en fous, en fait. Non mais attends, franchement, si je t'avais dit, je revois Marie de temps en temps, ça se passe bien, on s'entend bien. Si je l'avais invitée à dîner, par exemple, t'aurais dit oui ? Non. Pardon, hein. Mais je comprends pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces années, vous avez continué à vous voir... pendant 18 ans ? Donc tu l'aimes encore ? Enfin, je l'aime... Je l'aime comme une amie, quoi, mais... Et toi, je t'aime comme ma femme. Tu m'aimes encore ? Oui. Mon amour ! Allez ! Hein, on va tranquille. Ma chérie, à ton retour au domicile conjugal, à la fin de notre coloc. T'aurais aimé marre, hein ? Ouais, ouais. T'aurais aimé marre. T'aurais aimé marre. Bah... Bah oui, quand même. Bah non, du tout. Regarde, mon chéri, il n'est pas bien du tout, là, ton emballage. Ça protège rien. Il faut mettre du papier nul partout. Oui, je sais, mais j'ai plus de l'autre truc. Je sais pas, tu pointes comme ça, derrière. Mets-le comme ça, voilà, tu mets un coup ça dessus. Tu ne claques pas le coffre dessus, hein. Ça nous a l'air folle, ce truc. Bah non, mais là, vous cherchez, vous cherchez. Vous allez nous manquer, moi aussi. Eh, vous nous appelez en arrivant, hein ? Bien sûr. Eh, eh ! Fic, je t'occupe bien de Soline, hein ? Oui. Bon, et vous, vous vous occupez bien de notre future avocate. Ne vous inquiétez pas, Renaud. Elle sera comme une petite princesse, là. Ouais, à condition qu'elle range ma chambre. Oh, d'entérêts, ouais. J'en ai manqué, les filles ! Wow ! Attention, attention ! Déménage Express le bien-hommé, ils vont être là-bas avant nous, hein. Tu leur as donné l'adresse, Bijou ? Ben non, il va où, là ? Ah bon ? Ben, merde, alors ! Eh, oh, oh ! Eh ! Vous les avez trouvés où, vos déménageurs, Renaud ? Euh... une affiche dans une boulangerie. Ouais, ouais, leurs tarifs étaient très très compétitifs. Trop peut-être, hein ? Eh, bah, attends, eh, dis-donc, vos collègues, là, pour la... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, merde, 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 merde. C'est pas vrai ? Je sais pas. C'est pas vrai ? On est assurés, au pire ? C'est pas vrai, Renaud ? Hein ? Non ! Oh, non ! Eh, eh ! Eh, eh, eh ! De l'air, de l'air ! De l'air, de l'air ! De l'air, de l'air ! De l'air, de l'air, de l'air ! Attends, pardon ! J'ai pas le téléphone, j'ai pas le téléphone ! Papa ? Papa, gifle là, vraiment ! Non, non, non ! Fais pas si, fais pas ça ! Viens ici, mets-toi là ! Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi ! Mange ta soupe, allez ! Brasse-toi les dents, touche pas sa fête ! Don, don, dis papa, dis maman ! Fais pas si, fais pas ça ! Ah, dada, potou, cadet ! Ah, cheval sur mon bilet ! Fais pas tes doigts dans le nez ! Puis tu sois dans ton pouce ! Qu'est-ce que t'as renversé ? Fais-ce tes yeux ou flabou ? Fais pas tes doigts dans le nez ! Fais pas tes doigts dans le nez ! Fais pas tes doigts dans le nez ! Fais pas si, fais pas ça ! Ah, dada, potou, cadet ! Ah, cheval sur mon bilet ! Laisse ton verre travailler ! Viens donc faire la baisselle ! Arrête de tchamailler ! Réponds quand on t'appelle ! Sois poli, dis merci ! Ah, la dame laisse ta place ! C'est l'heure d'aller au lit ! Faut pas rater la classe ! Fais pas si, fais pas ça ! Ah, dada, potou, cadet ! Ah, cheval sur mon bilet ! Fais pas si, fais pas ça !